J'aimerais évoquer à présent avec vous, Christian Cambon, la diplomatie marocaine qui a fait des choix, des choix importants ces derniers mois, ce notamment de renforcer et de diversifier aussi ses partenariats en Europe, notamment avec le Royaume-Uni, les pays dits de vice-gratte également, mais aussi et surtout avec l'Allemagne. Quel regard posez-vous sur cette évolution de la diplomatie du Royaume ? Écoutez, je pense que c'est une diplomatie extrêmement active et très efficace. J'ai eu l'occasion de le dire à son Excellence M. Bourrita, le ministre des Affaires étrangères, que j'ai longuement rencontré hier. C'est une diplomatie qui ne laisse pas les problèmes en l'État et qui cherche à chaque fois des solutions positives et qui incite les amis du Maroc à se positionner par rapport à un certain nombre de problèmes. Je pense que les relations avec les pays de l'Europe les plus proches du Maroc, je pense à l'Allemagne, je pense à l'Espagne, je pense à la Grande-Bretagne, méritaient aussi d'être revisitées. C'est ce qu'a fait le ministre des Affaires étrangères et sous l'autorité de sa majesté. Et j'ai eu l'occasion de dire au ministre que nous étions très intéressés par ces initiatives et j'allais dire même impressionnés car elles placent le Maroc parmi les pays qui, sur le plan diplomatique, ont la plus grande influence à la fois en Europe mais aussi en Afrique. On se souvient du retour du Maroc à l'organisation de l'unité africaine. C'est un travail lent, patient, qui est fait et qui nous est très utile parce que la qualité des échanges que nous avons avec nos amis marocains fait que tout le monde bénéficie de l'amélioration de ces relations. Merci.